Salut à vous et bienvenue dans cette petite relecture d'Obvious Slide sur les différents appareils 360 degrés. Comme vous pouvez voir, en fait, à un monde de la VR, c'est aussi l'A360 où on prend des appareils, on prend des photos dans tous les sens. Bon là, c'est humoristique, c'est avec des vieux Kodak. Mais l'idée y est. Maintenant, à notre époque, on n'utilise pas des caméras tout autour de notre tête, on utilise ce genre de petits pieds. Par exemple, ça c'est la Teta qui prend des photos de 2K, de 2, 3K, ou 4K, je crois, 4K. On avait la Gear VR à l'époque, il y avait ça, on a Canon, on a plein de formats différents de petites caméras qui coûtent 200-300 euros qui vous permettent de prendre des photos 360. C'est assez pratique. Maintenant, le problème de ces photos-là, c'est qu'elles ne sont pas assez haut niveau. Et donc du coup, si vous voulez prendre plus de qualité, ce que vous allez devoir faire, c'est faire ceci. Vous prenez plein de GoPro, vous les mettez l'une à côté de l'autre et vous allez pouvoir voir des vidéos dont il y a des petits défauts entre les jointures des images. Il va falloir utiliser des gros logiciels pour pouvoir les joindre ensemble, mais derrière, vous allez pouvoir faire des vidéos 360 de qualité plate. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'astéroscopie, mais ça vous permet de voir quelqu'un qui fait du vélo, quelqu'un qui fait du ski, des choses comme ça. Il y a des caméras un peu différentes, comme celle-ci par exemple, qui va utiliser un miroir et la caméra vers le bas. Il y a plein de formats de caméras différentes qui vont vous permettre de vivre des aventures en 360 degrés. Admettons que vous vous dites, non, moi, je veux un budget maximum. Voilà un peu à quoi ça peut ressembler. Je vous laisse deviner, à mon avis, dans quel secteur c'est utilisé. Mais basiquement, ici, vous pouvez voir qu'on a deux caméras, ce qui nous donne une stéréoscopie. Donc, on peut voir la profondeur de l'objet en face de nous. On a des caméras qui sont dans tous les sens, donc ça va nous permettre de pouvoir filmer dans tous les sens. Et ici, on a des caméras vers le bas, donc on va voir chercher la qualité en face et en bas de nous pour pouvoir faire la fusion de ces vidéos et faire une vidéo 360 stéréoscopique. Ce n'est pas du tout la meilleure façon de faire. Parce que le problème, c'est que l'œil n'est pas fait pour pouvoir avoir une double image stéréoscopique. C'est-à-dire que dans un angle, vous allez avoir une bonne qualité. Dans cet angle-là, vous allez avoir une mauvaise qualité. Dans cet angle-là, il y a une bonne qualité. Donc, vous allez avoir une variation de la qualité et de la stéréoscopie qui est vraiment désagréable dans ce genre de vidéos. Ça marche, c'est très pratique, mais ça donne une sorte d'espèce de flou tout dégueulasse dans votre image. Mais ça vous permet de filmer dans tous les sens et d'avoir un petit peu de profondeur. C'est très pratique. Dans le cas où vous voulez rester dans le bas de gamme, vous pouvez toujours faire ce genre de trucs où vous prenez plusieurs photos, vous les mettez sur un pied et pouf, vous allez pouvoir filmer et restitcher les vidéos ensemble. Il y avait une société qui, à l'époque, travaillait énormément sur ce sujet qui s'appelle Poulpio à Bruxelles. Non, pas Poulpio. Si, je crois que c'est Poulpio. Et donc, du coup, je ne sais pas s'ils existent encore, mais c'était vraiment leur spécialité de travailler sur ce genre de projet. Et ils avaient plein de petites caméras qu'ils mettaient ensemble. Donc, il y a différentes manières de les attacher, de les mettre ensemble. Ici, ce n'est pas pour la mettre sur la tête, c'est pour les mettre sur un pied et enregistrer. Par exemple, ici, on peut voir que l'importance pour cette vidéo-là, ce n'est pas le dessus de l'utilisateur, ce n'est pas le dessous, mais c'est le fait de pouvoir regarder tout autour. On va rajouter des caméras pour ne pas perdre de la qualité sur l'image et fournir des qualités vidéo qui vont probablement être en 8 ou en 16K. Sachant que Unity ou IK gèrent mes 16K, ça devient chaud. Donc, avoir une image avec 16K de qualité, c'est vraiment un problème. Ça, c'est un sujet avec la réalité virtuelle qui est très dur. C'est que vous voulez charger une vidéo qui fait 16K de résolution, mais vous n'avez pas la capacité de faire tourner ça dans un engine. C'est énorme, c'est massif. Donc, il va falloir faire des logiciels qui vont aller chercher des parties de l'image en fonction de la rotation du casque. Donc, en gros, c'est tout un format vidéo qui n'existe peu ou pas et qui est très cher. Donc, généralement, si vous faites juste une vidéo 360, vous allez chercher du 4 ou du 8K, mais l'image sera mauvaise. Donc, voilà, il y a tout ce sujet qui tourne autour de la caméra et des photos. Il y a différentes manières de pouvoir prendre des photos de votre environnement. Par exemple, ici, c'est une manière qui va vous permettre de faire des photos 360 sous l'eau. Donc, vous allez partir avec ça et vous allez pouvoir filmer sous l'eau. Mais très vite, on part vers de la 360 stéréoscopique fixe. Ou, basiquement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre deux caméras, les éloigner de la distance des yeux humains, prendre un effet fisheye pour aller chercher un peu plus loin l'image, pas juste un angle comme une caméra. Et ça vous permet de filmer très bien devant et très bien derrière ou juste très bien devant. Évidemment, je trouve ce genre de format beaucoup mieux. Néanmoins, ce genre de format vous demande de ne regarder qu'en face de vous. Donc, ce n'est plus vraiment une vidéo où vous allez pouvoir voir l'environnement, mais c'est une vidéo plus comme un film où on va vous montrer ce qui se passe, on va vous présenter un sujet, et on ne va pas devoir vous demander de regarder dans tous les sens. Une alternative, c'est ceci, ce qui vous donne un très bon angle à gauche, un très bon angle à droite, un très bon angle à peu au-dessus, mais qui va vous permettre de voir de bonnes qualités dans quatre angles. Je ne suis pas fan, mais OK, pourquoi pas. Vous allez avoir besoin d'un pied, et ce pied, il va falloir essayer de le rendre le plus petit possible, le moins visible possible pour le corriger dans l'image par après. Maintenant, avec les IA, ça doit être tellement plus facile de corriger le pied. À l'époque, on prenait Photoshop et on devait nettoyer tout ça, ou utiliser un logiciel, ou juste mettre un gros logo sur le sol pour qu'on ne voit pas le bas de notre pied. Il faut faire gaffe au vent, parce qu'il y a un petit peu de vent et ça tombe, et vous pétez du matos. Donc, il faut trouver le juste milieu. Par exemple, ici, vous pouvez le mettre dans la rue, et ça, c'est une photo de Bruxelles, où j'ai mis la caméra, j'ai pris une photo, et poum, voilà. Non, ce n'est pas Bruxelles, je ne me souviens plus. Non, ce n'est pas ma photo à moi, c'est une photo de quelqu'un d'autre. J'en ai pris plein de ce type-là, c'est pour ça que j'ai cru que c'était la mienne. Basiquement, on voit l'ombre, il faut corriger l'ombre. Il y a plein de petits travails sur l'image, et il y a plein de logiciels à devoir étudier pour pouvoir retoucher l'image dans le but de la faire tourner. Et ça, c'est une spécialité dont Poulpure était leader à l'époque sur Bruxelles. Pareil, vous voyez l'idée, vous comprenez l'idée. On avait aussi ce genre de vidéo, j'ai pu en avoir une dans mes mains, qui était à 2 000, 3 000 euros, pas celle-là, parce que là, ça doit être 20, 30, 40 000 euros. Mais ça, c'est des caméras qui vont vous permettre de voir, par exemple, le basketball, où on va avoir une énorme qualité vidéographique, soit sur une seule caméra, soit sur l'ensemble. Donc, ça va vous permettre de faire vraiment travailler des beaux projets en 360. Mais c'est de l'ordre de 10, 30 000 euros ce genre de caméra. Donc, c'est tout un monde, c'est tout un sujet. Mais vous pouvez lier sur un pic, et puis vous pouvez faire du streaming. Donc, vous pouvez faire du streaming 360 en live, deux vidéos 360 à l'époque. En tout cas, c'est ce que Facebook essayait de nous vendre à l'époque. Vous pouvez faire ça. J'ai essayé, c'est pas la bonne idée, mais ça marche. Ça marche. Il y a des drones qui le font. Bon, maintenant, les drones sont tellement plus puissants qu'à l'époque où j'ai fait ces slides-là. Je suppose qu'il y en a beaucoup plus qui font ça. Puis, ça le fait déjà un peu de base avec les caméras. Vous pouvez tourner dans tous les sens. Mais vous pouvez faire des drones spécialisés dans l'image 360. Je ne m'y suis pas risqué. C'est beaucoup trop de matos sur un petit objet que je peux faire tomber dans l'eau, ou qui peut tomber en panne de batterie et casser tout. Mais il y a moyen de faire ça. Maintenant, il y a un autre sujet qui est le sujet des poneys. Il faut savoir qu'en fait, la meilleure pour moi 360, ce n'est pas la 360, c'est la 180 degrés frontale. Vous prenez deux caméras de qualité. Ici, c'est des GoPro, donc ce n'est pas de qualité, mais ça passe. Vous prenez deux caméras de qualité du même format. Vous allez enregistrer. Il faut savoir que maintenant, on a des caméras qui ont le même hardware pour avoir la même image, la même qualité, et qu'elles soient toutes les deux directement jointes les unes les autres. Mais vous prenez deux bonnes caméras, vous les mettez en face. Puis, vous mettez une troisième au cas où, si vous voulez enregistrer un format classique et non VR, ou si vous voulez pouvoir le bouger, lui donner un angle un peu plus particulier. Et vous allez pouvoir filmer. Parce que l'angle VR n'est pas toujours le meilleur angle pour une caméra normale. tout le fait d'en avoir une troisième. Et ça, ça va vous permettre de faire un truc où, quand vous êtes dans le casque, vous allez regarder le meuble et vous allez faire « Ah, il est joli le meuble ! » « Ah, il est joli la lampe ! » « Ah, il est joli le mur ! » Donc, vous allez avoir une profondeur qui est vraiment idéale, mais vous n'allez pas pouvoir tourner la tête. Donc, en gros, ça veut dire que la tête, ce que vous allez voir, c'est ce que la personne regarde. C'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup dans un monde que vous connaissez. parce qu'on va simplement prendre un plan de vue et on va enregistrer. Par exemple, si vous voulez enregistrer un débat politique en étant présent, c'est parfait. Vous prenez cette caméra, vous la mettez en face du plateau au premier rang et les personnes vont pouvoir participer, en tout cas voir ce que c'est d'être dans la pièce. Quand vous voulez aller chercher du budget, ça ressemble à ceci, où basiquement, vous avez quelqu'un qui porte le casque ou bien un faux demi qui va tenir le casque. Vous allez voir des caméras vraiment spécialisées dans le domaine, l'une à l'autre, de même format. Du matos, d'autres capteurs pour pouvoir capter le son, l'image, les lumières, tout ça, et un monteur derrière qui va pouvoir vérifier que tout se passe bien dans l'image. C'est une industrie, que ce soit pour la 360 ou la 180 stéréoscopique. Typiquement, par exemple, vous avez ce genre de format. C'est coûteux, très coûteux, extrêmement coûteux, extrêmement, extrêmement coûteux, peu coûteux, passable. Vous voyez, vous avez un budget entre 2 000, 3 000, 4 000, 12 000, 20 000 euros. C'est vraiment pour des entreprises spécialisées dans la VR 360. Ce format-là, par exemple, c'est celui que j'ai pu toucher. C'est plus du 1 000, 2 000 euros, ce qui est déjà plus abordable. Et donc, du coup, vous prenez ça, vous allez l'enregistrer, et ça vous donne des vidéos et des photos 360 de qualité passable. Et ils auront un logiciel qui va vous permettre de simplement monter tout ça, ce qui est très pratique. Celle-là, je trouve que c'était une spécialité, parce que celle-là, elle avait la capacité de faire du live en 4K. Donc, elle avait, au plus de ça, un câble Ethernet qui permettait de streamer. C'était assez cool. Il y a des trucs sur lesquels je suis tombé. Je crois que c'est que les concepts. Ils n'ont pas vraiment été faits, ou ils ont été juste prototypés, mais il y avait des concepts où on mettait des vidéos 360 sur des cases de moto pour justement voir... C'est une sorte de dashcam 360 que vous pouvez utiliser pour faire des vidéos 360. Le défaut de toutes ces techniques, c'est ce qu'on appelle le stitching, c'est le fait que quand vous prenez une image et que vous la montez avec une autre image, il y aura une sorte de bande entre les deux. Et selon la caméra que vous avez à voir, vous allez devoir gérer ce stitching. Par exemple, moi, quand j'enregistrais avec ma tête à qui avait un stitching entre les deux caméras, j'essayais toujours de mettre le stitching à un endroit où on ne le voit pas, genre un mur, une bibliothèque, une colonne, quelque chose dans le décor qui va me permettre d'enlever ça et de garder le focus, la qualité de l'image sur l'utilisateur que je veux filmer. Donc, ça demande aussi de savoir placer son appareil. Par exemple, ça, c'est un logiciel de stitching pour les photos. Vous prenez plein de photos dans tous les sens et vous allez pouvoir remonter une vidéo 360 à l'aide de stitching où le logiciel va essayer de trouver les meilleurs pixels et de les joindre ensemble pour générer ce qu'il peut. Et ça, c'était avant l'époque des IA. Donc, maintenant, avec les IA, ça doit être tellement pratique de faire ce genre de truc. Couteux aussi, mais très pratique. Et voilà, par exemple, ça peut donner ce genre de logiciel ici. où on peut voir soit la vidéo originelle, soit de la vidéo globale. Il y a plein de logiciels qui vous permettent de faire ça sur le web. Donc, si vous faites pour du jeu vidéo, ça va plus être pour soit le contexte, soit pour des vidéos, parce que le jeu vidéo permet de montrer des vidéos, parce que le site web a un peu moins facile à faire. Des images, c'est plus facile pour des sites web parce qu'il n'y a pas le trafic à mettre. Vous faites juste une application, vous mettez la vidéo dedans. D'ailleurs, ça va être plus pour du particulier parce que quand vous faites de la vidéo 360, ça veut dire que vous payez le transfert de la vidéo vers l'utilisateur. Donc, soit c'est le magasin qui va le payer parce que vous l'avez mis dans l'application, soit c'est vous qui va le payer parce que vous l'hébergez, soit ça va être du streaming et vous payez totalement, soit en fait, vous allez donner un dossier à votre client et vous n'allez pas faire une application pour Monsieur Tullemonde et vous allez avoir la vidéo dans un gros dossier de plusieurs gigas qu'il va devoir mettre sur l'appareil. Et donc, du coup, on va souvent plus partir sur de la photo que de la vidéo et ça, il y a plein de logiciels en ligne qui permettent de faire des sites web 360 où vous pouvez visiter des bâtiments. Vous cliquez là pour que vous êtes là. Vous avez les différentes vues et tout. Vous pouvez vous balader dans des bâtiments. On a énormément. Voilà à quoi ça ressemble une vidéo 360 réellement. Donc, si vous mettez ça sur une sphère 360, vous allez avoir une vidéo 360 dont vous avez la couleur de chacune des images d'origine et leur stitch. Vous voyez ici, on voit bien le stitch où on voit que le bras est décalé. Vous voyez, on voit une coupure ici et donc l'utilisateur va le voir dans la vidéo. Et donc, voilà, voilà. Par exemple, ça, c'est des points de repère. Donc, en gros, quand vous faites un éditeur de vidéo 360, vous allez avoir plein de petits points de repère ici qui vont servir à monter les deux images. et ici, ça permet juste de les débuguer. Donc, lui, il retrouve ses points, lui, il retrouve ses points et c'est ça qui va permettre de lier les deux. Évidemment, ça ressemble à ça du site stitching aussi. Vous voyez, ici, c'est coupé. Mon oreille, elle est censée être là mais elle est là. Et vu que j'ai bougé la caméra, elle est floue et voilà. Voilà, voilà. Petit point particulier, il y a aussi des photos 360 qui s'appellent des gigas, des gigas photos 360, je ne sais plus comment on appelle ça ? Des gigapixels, je crois. En gros, l'idée, c'est que c'est une seule image qui fait plusieurs gigas de données mais où vous pouvez zoomer, 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 zoomer. Par exemple, ici, si je zoome, je peux aller voir la voiture là-bas. En fait, on prend énormément de photos de qualité. Donc, le photographe, soit avec un robot, soit à la main, va aller prendre plein, plein, plein de photos très, très zoomées avec le temps pour qu'elles aient la même image, la même luminosité. Et une fois qu'il a fait ça, il va les remonter pendant plusieurs heures, plusieurs jours sur un logiciel et on aura cette fameuse image avec énormément de qualité. Il faut un logiciel spécialisé pour pouvoir zoomer dessus parce qu'en Unity, vous ne pourrez pas mais c'est ça l'idée. Et donc, voilà, ceci termine la relecture sur les slides de la 360 degrés. J'espère que vous avez appris plein de choses, que le code soit avec vous et à la prochaine !